La population de Komanda et celle des entités des Wale-Savokontu, le long de la route numéro 4, peut vaquer à leur occupation habituelle. L'armée s'éploie de plus en plus pour sécuriser cette région plusieurs fois la cible des rebelles ADEF alliés aux miliciens FPIC, de l'assurance et du gouverneur militaire de la province de Litori, lors d'une mission d'inspection des troupes et des commandements vendredi à Komanda. La population de Komanda est environ appelée à regagner leurs maisons et collaborer avec les forces de sécurité et de défense pour la stabilisation de cette région contre les forces négatives. Dans le territoire du Roumou, assurance du gouverneur militaire de Litori à mission de commandement à la tête d'une forte délégation du comité provincial de sécurité. Pour ce faire, le lieutenant général Nuboyan Kachamadjonu plaide pour l'unité de tout un choc. J'étais aussi en train de leur demander est-ce qu'on ne peut pas rester ensemble là-bas pour qu'on commence à dénoncer tous ces mauvais garçons, tous ces mauvais enfants qui sont en train de prendre l'ennemi, l'anou, l'amener dans la vie et dans la cité, créer la sécurité et disparaître après. Profitant de sa présence dans cette partie de Litori, le gouverneur militaire de Litori a procédé au lancement des travaux de réhabilitation de la route Komanda Idoou, longue de 36 kilomètres, financée par la Monusco, dans les cas de mutualisation aux efforts de la paix. Nous allons suivre ces travaux avec nos hommes qui sont sur terrain, qui auront aussi pour mission de sécuriser les enjeux. C'est-ci un atout économique et sécuritaire dans la traque contre le groupe Zarmé. Nous sommes à Makayanga, c'est un centre situé à 3 kilomètres de Komanda, Komanda qui est dans la chefferie de Bacillus, en territoire du Roumou, ressemble à un village fatome. Il y a une semaine, il y a une semaine, entre le FRDC et la coalition ADEF-FPIC, où la population a vidé le lien, les dégâts sont énormes. Soucier de pacifier Litori, le gouverneur de la province de Litori, le lieutenant général Luboyanka Shama-Djouni, à sa qualité du commandant des opérations, a tenu à venir voir de visite et faire les constats de ce qui s'est passé ici, à Makayanga ainsi qu'à Komanda, afin de rassurer la population de cette partie de Litori, de la détermination du gouvernement de la République d'imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État pour que le développement s'installe dans cette partie de Litori.